... On est vraiment très heureux de vous accueillir parmi nous dans cet hôpital prestigieux, la Pitié-Salpêtrière, qui a été le grand centre de la neurologie mondiale au XIXe, début du XXe siècle. Il faut savoir que Sigmund Freud est venu ici pour se faire former à la neurologie. Et puis, le temps a passé, et depuis une vingtaine d'années, la Pitié-Salpêtrière a cette vocation à redevenir un centre d'excellence mondiale pour la recherche sur les maladies du cerveau, et en particulier la maladie d'Alzheimer. Nous sommes dans le service du professeur Dubois, qui est parmi nous, et avec le professeur Dubois, nous avons créé la fondation Recherche Alzheimer, car nous avons remarqué que cette pathologie qui touche un nombre incroyable d'individus, il faut savoir qu'en France, c'est un million de personnes qui sont atteintes par la maladie d'Alzheimer, eh bien, malheureusement, les efforts financiers consacrés à la recherche pour cette pathologie ne sont absolument pas à la hauteur des enjeux de santé publique que cela représente. On est en train de travailler sur l'algorithme prédictif de la survenue de la maladie. L'approche que nous avons, qui est de repérer des gens qui sont à risque, à très haut risque de développer la maladie, nous laisse envisager la possibilité de traiter ces gens, alors même qu'ils n'ont pas encore la maladie, et donc de retarder l'entrée dans la maladie. Vous voyez, c'est un concept complètement nouveau que nous développons ici. On n'est pas les seuls, on a une ou deux équipes américaines qui ont la même approche, mais c'est vraiment notre spécificité, c'est de travailler sur ce qu'on appelle les biomarqueurs, qui sont des prédicteurs de la survenue de la maladie, définir cet algorithme prédictif. Et j'ai l'ambition, nous avons l'ambition avec Olivier, de transformer cette structure qui deviendra de plus en plus, je dirais, moins une structure de prise en charge de gens malades qu'une structure de prévention de la maladie dans l'avenir. J'apprécie beaucoup ce que vous dites en règle générale, parce que vous avez cette qualité, tous les deux, pour moi le simple citoyen, de vulgariser la compréhension de ce que vous êtes en train de faire, ce qui est une véritable révolution. C'est comment on anticipe ? C'est le même enjeu de santé publique que le cancer. Il faut donc que tout le monde se mobilise. Et c'était le but de cette formation, c'est mobiliser les énergies dans ce pays pour pouvoir financer des chercheurs de haut niveau, pour pouvoir trouver un jour la solution et guérir cette pathologie abominable qui plonge dans le crépuscule de la raison. Beaucoup trop de gens chaque année. En tant que représentant de RICO, très fier d'être avec vous. On va effectivement pouvoir faire un bout de chemin ensemble. On en est très fier au travers de ce partenariat, de ce document que nous allons signer. Pourquoi c'est important pour RICO ? Parce que nous retrouvons au travers de l'engagement, de la passion que vous émettez et ce que représente cette fondation, toutes les valeurs du groupe RICO. Ces valeurs sont importantes en termes... Vous parliez d'excellence, vous parliez de recherche, nous on parle d'innovation. On parlait d'engagement personnel et de rôle d'une entreprise, tout à l'heure. Le rôle sociétal de RICO est très fort. S'engager plus loin que la génération simplement de profits. Au contraire, comment ce profit est investi à la fois dans l'économie du pays, mais beaucoup plus largement dans le bien-être des citoyens. Et c'est le rôle que nous attribuons au niveau de RICO, au travers de l'engagement que nous avons eu auprès des Nations Unies, dans les SDGs, les objectifs de développement durable. Il y en a 17. Il y en a 4 en tout cas qui nous tiennent à cœur, dont celui de participer au bien-être des citoyens. Donc au-delà des solutions RICO, c'est aussi des engagements personnels d'entreprise qui sont menés. Le groupe RICO est très fortement engagé au niveau européen dans la recherche à côté d'Alzheimer Research. Nous sommes, nous, très fiers de vous rejoindre en France et de continuer ce projet avec eux et donc avec vous maintenant sur de nombreuses initiatives. Donc merci encore à vous de nous accueillir et de nous permettre d'être votre partenaire. On en est très fiers. Je pense qu'il est maintenant temps de signer. Qu'est-ce que vous en pensez ? Mais absolument. Allons-y. Allons-y.